Salutations bande de geeks, bienvenue sur la chaîne, je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo typée Roaster Review, on va parler actu et je ne serai pas tout seul, je vais être accompagné, il y a quelqu'un qui va venir décortiquer un petit peu mon roaster, me dire tout ce que j'ai fait de mal ces derniers temps, donc on va parler de plein de choses dans cette vidéo les amis, donc peut-être qu'on s'en fera un petit rendez-vous si ça vous plaît en tout cas, voilà donc n'hésitez pas, mettez-nous dans les commentaires, si ça vous plaît ou pas ce genre de vidéos, il y en aura peut-être d'autres si vous êtes sages, c'est parti, allons-y, hop, donc j'accueille Gwail, est-ce que je le prononce bien ? Ouais ouais ouais, tu peux dire Gail, Gwail, Gil, Schmidl, je vais comprendre que tu me parles moi. Toi tu l'as bien dit aussi, donc ça va Jack, paf ! Alors, je suis ravi de t'avoir sur ma chaîne, ça fait vraiment plaisir, et j'espère que tu ne veux pas être trop méchant avec mon roaster, ça fait quasiment 4 ans, peut-être une dizaine de jours près, que je suis dans Marvel Strike Force, 4 ans c'est long, 4 ans ! Non, ça fait 3 ans qu'il est sorti, non ? 4 ans, ça va être les 4 ans en 2018 ! Oh la vache, ça fait 4 ans qu'on fait ça ! On est sadomaso un peu quand même ! Je pense qu'il y a un petit peu de ça. Presque 19,5 millions de roaster pour seulement 125 MVP de guerre, 952 puissances d'équipe, je suis 58ème, je fais que de dropper, c'est une horreur, on en parlera, et seulement 120 000 victoires de chocs au compteur. Donc voilà, ça c'est pour... Hé ! Putain ! T'as 2 fois plus de victoires en choc que moi, 3 fois plus de MVP, et 504 collections en plus ! C'est au garrot ! Ça va, ça va ! All Time Arena, c'est quoi ? J'ai pas vu ! All Time premier, et sinon la 58 parce que c'est l'enfer ! Ok, donc on va pas parler du mien ! J'ai jamais fait premier, je suis plutôt dans les 150 actuellement ! Non, là j'ai perte de mojo moi en ce moment sur l'arène parce que, bah autant te dire, samedi dernier j'étais second ! Mais c'est dur ! C'est dur ! Mais je sais pas ce qu'il se passe ! Là j'étais second, dimanche 5ème, lundi 5ème, mardi 5ème, et bam ! 60 ! Il y a pas de règle, c'est la guerre ! Des gens comme ça ! Mais en défense, tu mets le mix éternel, Zemo, Emma Frost et Doom ? Là je suis sur une itération avec Phila et... Warlock ! Voilà, Adam Warlock ! Parce qu'il y a rien qui marche ! Il y a rien qui marche ! J'essaie de faire des trucs avec Captain Sam ! Quoi le G16 ? C'est mon problème ! J'ai pas de... Alors je te montre, mais je n'ai pas un seul G16, d'accord ? Ça c'est intéressant ça ! Parce que pourquoi aussi ? Parce qu'on chie la mort dans mon alliance, on est moins de 20 membres, on a des niveaux 20, on a des niveaux 85, mais c'est très étalé ! On lance des Ultimus 3, des Ultimus 4 de temps en temps, un peu de Fatalis par-ci par-là ! On n'est pas des tryharders parce que j'ai... Il y a quelques temps, déjà l'an dernier je suis passé free-to-play ! Et c'était à la rentrée de septembre où j'ai voulu débrancher un petit peu parce que le jeu devenait too much ! On en avait déjà parlé toi et moi, mais le côté un peu chronophage du jeu là, ça me prenait trop et je me suis dit ok, on arrête ! Et maintenant j'y joue comme un héros collector davantage ! Donc j'essaye de faire en sorte d'avoir les prérequis pour débloquer et monter les personnages ! J'y joue un peu plus comme ça ! Point de vue choc, donc je me suis un peu calmé, même si le dernier je me suis énervé pour qu'Estrelle un petit peu ! Mais j'ai eu mon overdose là, donc j'aurais pu faire bien mieux sur le classement à essayer de faire top 1%, mais j'overdose du choc ! J'ai eu 55, ouais ! Mais je l'ai pas à 7 étoiles, donc je voulais aller à la chasse du personnage ! Moi non plus ! Il y a trop d'événements avec le choc en ce moment, donc j'ai un peu craqué là-dessus ! C'était un peu le choc bonus de Tadano, de la communauté et tout ça, donc on va pas s'en plaindre de ce choc qu'Estrelle ! Moi je t'avoue j'ai fait genre 2 rotations et demi par jour, j'ai eu 45 fragments, j'étais content ! Il me manque encore 150 fragments pour avoir 7 étoiles ! Je suis pas loin de toi ! Mais après ce qui est bien c'est que c'est un perso top tier, et ça fait un moment qu'elle est sortie, qu'est-ce qu'elle ? Et elle est là-haut ! Sachant que c'est une exclue d'ailleurs ! Elle reste ! C'est une exclue d'MSF ! Et je pense qu'ils ont bien fait de la rendre puissante, parce que quand tu fais une exclue et qu'elle est pas ouf ! Bon ! Ça la fait vraiment pas mal ! Ouais ! Par rapport à l'image du jeu c'est pas ouf ! Là tu vois, tiens pour donner un exemple, on a un Fatalis 1, un Alpha 4, difficulté je ne sais pas ! Donc assez pépouze, mais tu vois je cap en énergie et je suis pas stressé ! On n'est pas en panique ! Donc voilà, ça c'est la façon dont je joue les raids ! Je comprends ! Je les joue peinards, mais j'essaye d'avancer quand même ! Même la guerre, on a des petites guerres, c'est loin de ce que je faisais avant avec d'autres alliances ! Voilà, on est peinards ! Donc comme ça, ça te permettra de mieux comprendre le roster ! Alors, en ce moment, j'ai mis plein de cœur partout ! à cause de cette nouvelle team qui va arriver dans le jeu avec Pestilence, donc le premier cavalier de l'Apocalypse, Morgan l'a fait ! Et on nous dit qu'il va falloir les Web Warriors et les Dark Hunters ! Donc oh là là, surprise ! Où les Dark Hunters ? Où ? Oui alors, et où ? Mais vu que c'est un mode de jeu où on a des nodes et on progresse et on peut pas se soigner entre les nodes, j'imagine que je vais pouvoir faire un certain nombre de nodes avec mes Web Warriors, et puis qu'à un moment, ils vont être HS et qu'il faudra que je prenne les Dark Hunters ! C'est vrai que je l'avais pas vu comme ça ! Je pense pas que tu puisses aller de bout en bout ! Ouais ! Non mais il est faux pour deux nodes, node 5 et node 10 ! On part du principe que le node 5, comme il est au milieu, il va pas être trop trop dur ! Donc peut-être que tu peux envoyer tes Web Warriors et les sortir de là avec des HP corrects c'est parce qu'ils ont quand même un peu de régène, ils ont beaucoup de contrôle, ils ont beaucoup de buffs, beaucoup d'eskives... On a le détail des nodes sur MSF.GG ? C'est ça ? Est-ce que tu dis, on en a besoin sur tel node et tel node ? Non mais on sait avec la news de blog qu'ils avaient posté que c'était node 5 et 10 uniquement ! Mais du coup, c'est une bonne remarque ! J'avais pas du tout réfléchi au fait que ça serait peut-être intéressant de monter les deux ! Parce que moi, on sait pas tout à fait le setup des nodes dans l'entièreté ! Et moi, ce que je me dis, c'est que mon flou artistique en ce moment, il est là ! C'est que je sais qu'on va en avoir besoin, mais dans quelle mesure ? Est-ce que, en fait, on va les utiliser pour tel node, tel node ? Est-ce que, par exemple, entre deux, il faudra monter, parce que là, je vois un requis héros, mais on est à un niveau assez bas ? Est-ce qu'on va avoir, je sais pas, un mystique manipulateur pour tel node ? Est-ce qu'on va avoir des traits un peu fous ou peut-être juste cosmiques ? Est-ce qu'on va avoir des trucs un peu fous comme ça, où on va même devoir splitter certaines teams ? Parce que c'est sûr, on aura des nodes Web Warrior, Dark Hunters, mais est-ce que c'est de bout en bout ? Pour les difficultés 1 à 5, les conditions de personnages seront plus souples ! Mais ça veut dire qu'il y en aura quand même ! T'auras des conditions, mais on sait pas lesquelles ! On sait pas lesquelles, on espère que ce sera des choses comme héros... Oui, voilà ! Que ce soit buvable ! Des trucs, ouais, parce que sinon, ça va être infernal ! Mais peut-être qu'après, dans les Malus, on aura des trucs où tu vas mettre plus de points si tu joues les Web Warriors, et tu vois, peut-être que ce sera là, dans le tableau de Malus ! Ou peut-être qu'ils vont te faire un truc, tu vois, par exemple, Phoenix Tays in Ashes ! Si tu le joues, tu peux pas jouer Phoenix, parce que si elle meurt, elle meurt ! Peut-être qu'on aura des trucs qui sont liés à des traits de personnages, ou des personnages du genre tel personnage, son skill de contrôle ne marche plus, ou le speed-up ne fonctionne pas, ou... J'imagine qu'avec ça, ils vont nous faire trop de trucs de fous ! Mais du coup, ça m'excite un petit peu, tu vois ! Ça, c'est un contenu que j'attends impatiemment, parce que du coup, il détermine vachement ce que je fais aujourd'hui ou pas avec mon roster, quoi ! Donc, tu vois, je suis... Je monte un peu de Web Warriors, je monte un peu de Dark Hunter, mais c'est timide ! Parce que bon, Vodou, T12... Voilà ! Je peux pas aller bien loin ! Morbus, pas débloqué encore ! Euh... Voilà ! C'est... Mais bon, dans ma playlist, j'ai ça, et j'ai rajouté du coup... Ben, on a Scarlet Witch, et je pense que je vais peut-être mettre... Non, les autres, après, c'est full team... Il y a que Scarlet Witch qui va être rework, donc... Voilà ! C'est tout simplement ça ! Et les deux premiers, Moondragon, Captain America, c'est ceux que je farme en ce moment, et ça s'arrête là ! Ouais ! D'accord ! Donc, après, dans le reste, je te fais la petite promenade, et puis tu me dis s'il y a des trucs qui te choquent, mais globalement, j'ai monté ce que tout le monde monte à peu près, parce qu'il y a eu cette grande vague Infinity Watch, donc on les voit plutôt en haut dans mon roster ! D'où mes Kestrel qui sont là, avec... Death Pool ! Voilà ! Death Pool, là encore, incontournable ! Spider-Man symbiote ! J'ai commencé à monter un petit peu dans le sabre, à donner de l'amour à ces persos-là, mais Circe et Icaris, ben... J'ai beaucoup de mal à monter les ISO bleus sur ce roster, donc... Ah ! C'est ce que j'étais en train de me dire ! Pourquoi tes ISO bleus, ils sont deux, là ? Parce que j'en ai pas ! C'est quoi ? Là, par exemple, elle, j'essaie de la monter à 3, mais je peux pas, vu que je fais très peu près... Ah ouais, non, parce que... Moi, c'est juste, si j'ai pas ISO bleu sur méga, c'est juste que ça me casse les pieds d'ouvrir les orbes une par une, tu sais ? C'est le truc qui prend mille ans, là ! Et toi, t'en as juste pas, d'accord, donc ça simplifie un peu le problème... Non, non, moi, j'en ai juste pas, donc là, t'en vois un petit peu, donc j'en ai à un, j'en ai à... voilà, mais... J'en ai vraiment très, très, très peu, quoi ! D'accord, d'accord ! J'en ai vraiment très peu, donc je peux pas m'amuser trop avec... Ben ouais, c'est pour ça, donc... Mais fais voir tes webwarriors, là, quand tu les sélectionnes, ça donne quoi ? Alors... Parce que... Ils sont fraîchement sortis du berceau... Donc tu vois, c'est G14, il y a un G15 que j'ai passé, genre, hier, quoi, et parce que j'avais plein d'RS dessus, je me suis dit, bah, Spider-Man, enfin de l'amour pour Spider-Man ! Il avait un joli costume, aussi ! Mais, ouais, je l'ai bien loupé, ouais ! Il était cashplay ! Il était cashplay ! Il était dégoûté ! J'avoue, il fallait payer 10 ou 20 euros ! Non, mais dans mes questions préférées, arrête, j'ai Wolverine et Spider-Man, les deux, c'est Wolverine, le skinarme X, il était impossible à avoir ! Ouais, j'ai même pas cherché, je le trouvais dégueulasse ! Mais moi, j'aime bien ! Oh là là ! Je vais faire comme si t'avais rien dit ! Ouais ! Par contre, chez Spider-Man, je le trouve hyper stylé ! D'accord, mais je suis en train de me dire, donc ça, c'est ta Web Warrior, pour Doom, de toute façon, il va falloir que tu la passes ISO 1, ISO 2, ISO 3, selon le niveau de difficulté aussi ! Et il va falloir aussi que tu en prennes certains potentiellement pour la DD5, moi je pense à Ghost Spider, Scarlet Spider ! Ouais, j'ai vu qu'ils étaient très sollicités, ceux-là ! Et plutôt Ghost et Scarlet, pourquoi pas Spider-Punk ? Trop chers ? Trop chers ? Non, non, ils sont justement pas chers, mais comme t'en prends déjà deux, et que c'est des bio, et qu'ils ont tendance à avoir les minis uniques en commun ou presque, ça peut être rapidement très très relou ! J'ai le sentiment qu'à chaque Dark Dimension, on a ce côté-là, on a un blocage sur un truc ! Il faut réfléchir à... Toi, tu en as déjà, du coup, tu as déjà du T16, toi je suppose ? J'en ai deux, trois, j'ai Ghost Spider, j'ai Dagger, j'ai Captain Sam, et je suis en train de faire Scarlet Spider et Cloak ! Et tu estimes ta rentrée DD5 d'ici un petit mois ? Ouais, deux mois, trois mois, ça dépend... Ah, quand même ! Ah bah ouais, parce qu'il me manque et des minis uniques, et des matériaux normaux, donc... Non mais la longueur du truc, tu te rends compte ? C'est sorti quand, la Dark Dimension 5 ? Ça doit être sorti il y a au moins trois mois, il y a peut-être six mois... J'ai entre trois et six mois, je pense... Ah non... Non mais moi j'aurai d'or Mamou d'ici un an et demi... Ah bah non mais... Faut pas trop se presser parce que... Avec les nouveaux éternels, voilà ! Ouais... Non mais il faut surtout se dire que c'est plus compliqué d'y rentrer que de la faire, il semble que cette DD5, elle soit plus rapide à faire que les autres... Donc il faut pas trop se prendre la tête sur les persos chers, même s'ils sont super méta, super bien, super truc... On prend des persos où il y a que deux ou trois emplacements de G16... Tu vois, Cindy Scarlet et Ghost, j'ai envie de pousser dessus parce qu'il y a aussi l'événement cavalier... Donc... Les Dark Hunters... Et surtout le Red Doom... Ils sous-performent un petit peu, tu vois, je trouve, en guerre... Le temps qu'ils arrivent au niveau des héros alloués... C'est long... Ouais... Moi j'ai plutôt l'impression qu'ils ont été pensés pour l'instant pour contrer les Young Avengers... Et qu'il va falloir attendre Blade pour qu'ils contrent bien les héros alloués... Parce qu'effectivement les premiers tests, les premiers retours sur cette équipe en tant que contre des héros alloués... Ils sont un peu décevants... Les gens ont tendance à se dire, mais je prends Mordo, ça marche pas... Mais oui, bien sûr... Et quand c'est pas Shang-Chi, c'est Misty ou Colleen... C'est très très compliqué... Et il suffit que Luke Cage soit THL dans la team et tu vas blind Luke Cage... Et du coup, t'as Colleen Wing ou Shang-Chi qui va t'ouvrir en deux derrière... Non, puis ensuite, il y a même maintenant des techniques qui consistent à mettre Luke Cage un peu au milieu, tu sais... Oui... Pas sur un des côtés... Du coup, t'es avec Morgus, t'es obligé de... Bien sûr... Voilà... Et tu peux pas poser ton traumatisme sur toute l'équipe et tout, etc... Et en ce moment, je trouve, il y a beaucoup de facteurs qui font que les Dark Hunters sont clairement pas au top pour contrer les héros alloués... Il va falloir certainement attendre Blade... Mais par contre, là encore, on a un gros fossé à ressources mystiques... Donc moi, je fais gaffe, tu vois... Parce que là, avec ce qui arrive... Si je commence avec là-dedans, je suis dead ! Exactement... Et Tona a fait une vidéo entière là-dessus et c'était très rigolo... Moi, je regardais les commentaires sur cette vidéo parce que les gens étaient là... Oui, mais tu racontes n'importe quoi... C'est une chose qu'il y ait beaucoup de manipulateurs dans cette équipe de... Mystique, pardon... Dans cette équipe... Et que dans la Dark Hunters, il y en aura aussi... Mais, en fait, il y aura suffisamment de temps entre la sortie de tous ces futurs persos... Pour farmer tous les équipements nécessaires... Donc c'est peut-être un faux problème... Mais il y a effectivement ce principe... Ça semble assez rapproché quand même... Il y a clairement l'idée actuellement que les deux dernières équipes... L'équipe en cours et l'équipe à venir, c'est tous des mystiques... Je pense que tu l'as dit, c'est le truc... C'est qu'on va avoir justement un côté... On n'aura pas beaucoup de ressources et il faudra les économiser... Il y aura ce boulot d'étranglement, c'est vrai... On va revenir vite fait dessus du coup, vu qu'on en parle... On a Agatha Harkness dans sa version originale Vanilla qui sort... On voit Scarlet Witch et là, on voit une Invoque complètement chelou... Ici, là, en plein milieu... Mais donc c'est Strange et sa transformation qui est assez insane... Là, on bête ! Donc le Strange Suprême... Alors, ils n'ont pas eu les droits d'ailleurs de l'appeler Strange Suprême... C'est particulier... Mais je voulais faire un petit arrêt sur l'image là-dessus... Parce qu'on a eu une forme de précision là-dessus... Parce qu'on a eu avec cette vidéo... Donc je vous la mettrai dans la description... On nous montre les Unlocks... Donc on voit qu'ici, on a deux Unlocks à trois étoiles... Avec Wang et Morgane Lafay... Le Strange Suprême est un Unlock deux étoiles... Et du coup, ça nous montre littéralement ce qu'il faut... Donc on a eu pas mal de gens au sein de l'Envoy... Qui ont fait des vidéos justement là-dessus pour dire... Regardez, c'est confirmé... Unlock trois étoiles, sortie d'Agatha... Et je voulais juste mettre en parler pour que vous sachiez... Mais il y en a beaucoup qui pensent que... Dans l'Envoy Programme, on est au courant de plein plein de choses... Avant tout le monde... Et que du coup, on fait semblant de ne pas être au courant à l'écran... Et que, oulala, on a des infos, on ne l'y dit pas... Acteur Studio, l'Oscar va à... Non, ce n'est pas ça du tout... Il se trouve qu'on était en interview hier soir justement... Avec les développeurs... Et qu'ils nous disaient... Bon, on n'a pas le droit de vous dire qui est le cinquième personnage de la team Darkhold... Et là, on les arrête, excusez deux minutes... Mais pendant qu'on parle, il y a une vidéo marketing qui est sortie... Sur votre chaîne YouTube... Où on voit Agatha Harkness et l'Unlock trois étoiles... Donc là, on leur dit... Ajustez vos pendules les amis... Parlez entre vous... Parce que là, qui dit quoi ? Qu'est-ce qu'on a le droit de faire ? Où va-t-on ? Dans quelle étagère ? Parce que du coup, on s'est retrouvé, nous, avec des développeurs qui ne savaient pas que l'info était sortie... Et ils pensaient que nous, du coup, on n'était pas au courant... Et qu'on n'avait pas le droit d'être au courant... Alors qu'en fait, il y avait une vidéo derrière... Donc non... On tombe aussi des nus... Tout comme vous... Voilà, on a découvert ça directement en live quoi... Après, moi, je ne suis pas là depuis super longtemps non plus... Mais il y a un vrai dysfonctionnement dans la communication... Que ce soit avec nous, qu'en interne... T'en penses ? Ça, c'est évident... Mais ce qui est intéressant autour de cet événement... C'est qu'on a eu... Vous le savez peut-être... Boylon, un des envoys... Qui a révélé dans une de ses vidéos... Que Morgane Lafay serait un Unlock trois étoiles... Maintenant, c'était une info qui nous avait été communiquée... Mais pas très clairement... Il nous avait indiqué qu'ils étaient en train de penser et de réfléchir... Que ça allait peut-être être un Unlock trois étoiles... C'est ça... Mais qu'ils nous demandaient un peu ce qu'on en pensait... Et qu'en penserait la communauté, etc... Et nous, ce qu'on a précisé à ce moment-là... C'était... Ok, c'est super que vous en... Si vous en faites vraiment un Unlock trois étoiles... Mais il faut préciser tout de suite derrière... Si ça permettra de débloquer Apocalypse ou pas... Mais nous, c'était ça... Ce qu'on a remonté... Quand on a eu cette info... Et quand on a eu cette info, ils nous ont aussi dit... Communiquez pas dessus, s'il vous plaît... Oui, c'est pour vous... On est en train de réfléchir... C'est pas arrêté... Donc... Nous, non seulement, on n'avait pas d'infos concrètes et précises à communiquer... Mais en plus, on n'avait pas le droit... Oui... Donc... Là, on était effectivement un peu le cul entre deux chaises... Et c'est un peu ce qui se passe aussi en général... Et c'est pour montrer la difficulté et toutes les ramifications... De la communication et des embargos pour Scopli et pour nous... Parce que... C'est vrai... La moitié des messages qui sont postés sur l'Envoye, c'est aussi des messages de... Est... Est-ce qu'on a le droit de parler de ça ? Est... Est-ce que ceci est sous-embarque ? C'est pas clair quoi... Et si oui, jusqu'à quand ? Et même quand on était... Tu sais, sur le serveur de test là récemment avec... Oh bah là... Oui... Le creuset cosmique... Le creuset cosmique... Et où jusqu'à la dernière minute, on était là... Attends, est-ce qu'on a le droit ? Oui... Non... Jusqu'à quel niveau ? Quand les ventes seront terminées... Attends, les ventes ne se terminent pas en même temps pour tout le monde... Il y a des gens qui ont commencé après... Enfin... C'était vraiment le bordel... Et c'était d'autant plus le bordel que... Il y avait un des Envoyes qui était en discussion en MP avec un développeur... Oui, c'est vrai, c'est vrai... C'est vrai, c'est vrai... T'as le droit, l'autre dit... Et encore une fois, c'était très très délicat parce que c'était une communication qui s'est fait aussi entre les Envoyes parce que cette personne-là nous a communiqué à nous autres Envoyes qui n'était pas en MP avec ce développeur. Tout ce qui était en train de lui arriver et tout ce qui lui était dit par ce développeur sur la fin éventuellement de l'embargo. Donc, je comprends que c'est difficile pour Cerebro et Laurie qui est la deuxième CM qui s'occupe des Envoyes. Et pour eux aussi, c'est extrêmement difficile de savoir qu'est-ce qu'ils ont le droit de nous dire et à quel moment nous, Envoyes, on a le droit de le dire officiellement. Donc, ils ont non seulement du mal à nous dire les infos sous embargo, mais ensuite, ils ont du mal à nous dire quand on a le droit de communiquer dessus. Je rappelle encore, hier soir, ils nous ont donné des infos sur quelque chose qui allait arriver. Et il y a un petit Envoye qui a dit, eh au fait, est-ce qu'il y aurait ça aussi par hasard ? Et là, Cerebro dit, ah merde, j'avais oublié, il y a ça aussi. Genre, l'autre moitié de l'info sur ce qui va arriver. C'est fou. Top secret, attention. La semaine prochaine. La semaine prochaine. Comme quoi, c'est des choses quand même pas évidentes. Et moi, je me mets à la place de Cerebro et de Laurie. Ce n'est pas facile. Et puis, ça doit être un boulot monstrueux parce qu'on ne se rend pas compte du boulot qu'il a à côté. Il doit beaucoup bosser aussi sur, je ne sais pas, les Strike Time, mais sur peut-être qu'il rédige une partie des blog notes, je ne sais rien, mais je me mets à leur place. Ça doit être un boulot assez stressant et assez compliqué. Et encore une fois, excuse-moi, je fais un long pâté, mais dernièrement, Cerebro nous disait aussi que pour lui, c'était difficile parce qu'il avait du mal à contrôler les termes qu'il allait utiliser dans ses discussions. Oui, parce que tout est sujet A et on peut mal le comprendre. Dernièrement, il y a eu un petit call au sein des Envoy pour justement reparler un peu du statut des Envoy vis-à-vis de Scoply et du fait qu'on est mis en avant, mais on est un peu entre la communauté et Scoply. Et du coup, c'est une position un peu... Des fois, on est un peu entre l'enclut mais le marteau. Il y a ce côté où, comment dire, des fois, on a l'impression qu'on manque un peu d'informations ou qu'on n'a pas suffisamment, nous, le pouvoir de bien les faire remonter. On a eu une belle vague de bugs, de problèmes, de crash, de plein de choses. On a récupéré des screens, on a mis le doigt dedans, on a apporté des solutions. Il y en a même qui sont rentrés dans le code, qui ont apporté des solutions techniques et ça ne bouge pas. Et ça ne bouge pas et tu te dis mais c'est pas facile. Donc là, il y avait vraiment clairement aussi une position à retravailler aussi de leur part vis-à-vis de nous pour que, bah, on puisse, comment dire, mieux le rendre à la communauté. Parce que, pourquoi on fait ça ? Parce que, il y en a qui font, ah, c'est pour la YouTube monnaie, etc. Non, à la base, non. Enfin, je pense que toi et moi, si on est là-dedans, c'est aussi parce qu'on aime bien vite fait les super-héros. Si on y joue depuis quatre ans, ça fait quatre ans que je ne suis pas dans l'Envoy, ok ? Donc, calmons-nous. Et du coup, c'est plus ce côté où si on y est, c'est parce que déjà on est passionné et que, si on s'est mis à faire ce qu'on fait, c'est aussi parce qu'on s'est dit, tiens, si on pouvait apporter ça à la commu, ce sera sympa. Mais on est content de le faire, quoi. Et là, il y a vraiment ce côté où on est un petit peu en porte-à-faux. En effet, on a un petit peu du mal à aller au bout de ce qu'on a envie de faire, quoi. Et c'est une position très frustrante pour nous aussi parce que 90% des infos que vous avez, le public, que nous, on a, on les a en même temps que vous. Il y a 90% des trucs. Scopli ne nous en parle pas. On a l'info quand ça sort dans le blog et une fois de temps en temps, j'ai envie de dire une fois par mois, une fois tous les deux mois, on a un petit package qui nous arrive avec les infos de un perso qui va être modifié. ou qui est nouveau ou quoi. Et là, moi, je vois, par exemple, avec tout ce qui s'est passé avec Morgana et tout ça, qu'on n'avait aucune info en avance. Tout a été balancé comme ça. Je suis limite aujourd'hui plus frustré de ne pas pouvoir bien faire remonter les infos qu'en recevoir. Si je ne reçois pas toutes les nouveautés, les machins éventuellement, ce n'est pas hyper grave. Mais par contre, le côté, tu veux faire en sorte que ça avance pour la commu faire remonter des dysfonctionnements dans le jeu, des mécanismes, etc. Et bien, tu as du mal. Et quand je vois Boylon qui est parti il y a peu de temps, Boylon, il était énervé tous les jours. Allez, il pousse, il pousse. Allez les gars, il y a un bug à corriger. On y va, on y va, on va sortir. Il avait aussi beaucoup de frustration à lui parce que j'ai l'impression que ça lui arrivait beaucoup, les bugs et tout ça. Il parlait à un moment d'avoir jeté son téléphone contre un mur et tout ça. Il a pété son téléphone, c'est pas faux. Il était en plainte dans les bugs et tout ça, donc il comprenait bien. Moi, effectivement, je suis dans une situation où je me suis acheté un nouveau téléphone à Noël et ok, j'ai des bugs, j'ai des crashs. Mais par rapport à avant, par rapport au téléphone que j'avais avant, c'est le jour et la nuit. Il y a tous mes frises de Captain Sam et de Circé en Red Double, ils sont partis. Du jour au lendemain, moi, j'ai arrêté d'y penser. Tu mets le doigt sur un truc en effet parce que moi, sur mon téléphone Android qui est plus récent, ça marche très bien. Sur l'iOS, ça plante trop souvent. Mais il faut qu'il s'adapte à plus de mobiles que ça, mais c'est l'enfer. Je pense qu'on va s'arrêter sur ça, les amis. Je pense qu'on n'est pas trop mal, on a fait un bon petit tour. Du coup, je vais essayer de suivre tes recommandations. Web Warrior, Ghost Spider, Scarlet Spider. J'ai eu l'opportunité plusieurs fois de prendre les 5e RS, mais peut-être que je vais le faire. Mais vu que pour l'instant, ils ne sont pas farmables, j'hésite un petit peu. Ouais, on a vu ça à pas tarder. Il y a peut-être moyen. Je pense que vu que maintenant, on a un cavalier à débloquer derrière, peut-être qu'on va en avoir qui vont apparaître bientôt farmables sur des nodes. On espère d'avoir plus de persos farmables. Mais la vraie question qui ressort de ta vidéo aujourd'hui, ça va être est-ce qu'on ne montrerait pas les Dark Hunter G14, G15 ? Je pense qu'il faut qu'ils soient des Web Warrior. Parce que ça se trouve, tu auras un node et il les faudra eux. Et tu vas être là genre, non ! Ça va être l'enfer. Bref, affaire à suivre. Ce qui va être intéressant, c'est qu'on peut recommencer toute la run, tu sais, et essayer de faire un meilleur score, etc. Et faire des tests, des tests, des tests. C'est du scoring. Je reste quand même sceptique sur le fait qu'il y ait besoin des deux équipes. Moi, je suis sûr qu'il faut les deux. Eh bien, poteau, je te remercie de m'avoir rejoint pour cette petite vidéo. Voilà. Ça fait plaisir. C'est quand tu veux. La porte est grande ouverte. La prochaine fois, tu viens chez moi. Ça marche. Bon, le rendez-vous est pris, vous l'avez entendu. La prochaine fois, ça se passe chez Gwail. Je vous mettrai les petits liens dans la description pour aller le voir, le découvrir. C'est un énervé d'MSF aussi. On dirait ce qu'on voudra. J'y joue beaucoup. J'ai pas le temps de faire des milliards de vidéos dessus, mais j'y joue beaucoup. Le gars est là. Eh bien, bisous béco. On vous dit à très bientôt. Et puis d'ici là, soyez sages. Ciao. Enjoy. Ciao. Ciao.